Le Péninsule A la pointe d'une péninsule, néanmoins protégée des assauts du Pacifique, San Francisco semble poser à fleurs d'eau. Boutiques et restaurants animent le quartier du port. A l'extrémité du Môle 39, une attraction singulière. Une multitude de phoques se prélassent sur des pontons ensoleillés. Au sommet de la colline du Télégraphe, cette tour, en forme de lance à incendie, a été édifiée en hommage aux pompiers qui luttèrent contre les feux occasionnés par le tremblement de terre de 1906. Son hall d'entrée est décoré de fresques dans l'esprit réalisme social des années 1930. De sa terrasse panoramique, on découvre une grande partie de la ville et notamment la Transamérica Pyramide, le plus grand gratte-ciel de San Francisco, se caractérisant par sa silhouette fuselée. A quelques distances du rivage, l'îlot d'Alcatraz abrita le célèbre pénitencier fermé en 1962. Dans le lointain, le Golden Gate Bridge, inauguré en 1937. En son temps, il était le plus long pont suspendu du monde. Les rues descendant de la colline du Télégraphe sont bordées d'immeubles coquets de styles très caractéristiques. Ville cosmopolite, chaque communauté s'est organisée en quartier. Avec ses immeubles et décorations particulières, le quartier chinois en est un des plus animés et colorés. L'Ombar Street Ces huit virages en épingle à cheveux attirent une foule de touristes et de photographes. Le Cable Car, le plus pittoresque des moyens de transport, sinon le plus rapide, symbolise cette ville attachée à son passé. L'hôtel de ville, avec sa haute coupole, fut construit en 1915 dans le style Beaux-Arts. Symphonie Hall Cette salle de concert est résolument contemporaine. Au centre du Golden Gate Park, le jardin de thé japonais transporte le visiteur encore plus à l'ouest, vers l'île du Soleil Levant. Les sept sœurs Maisons victoriennes en bois de séquoia. Leurs façades, aux teintes pastelles ou acidulées, sont ornées de frises sculptées. Dans le voisinage, des maisons plus exubérantes sont agrémentées de tourelles et de poivrières. Ouvrage créé par des architectes, maîtres bronziers et bouverriers de renom, la cathédrale Sainte-Marie s'élève vers le ciel et s'ouvre de toutes parts sur la ville. Cœur de la cité, Union Square, doit son nom aux manifestations en faveur des troupes de l'Union qui s'y déroulèrent à la veille de la guerre de sécession. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...